Bonjour à tous, il y a marqué dans le Parashat de l'Ereshit « L'Otov Adam Lyot Levado » et c'est l'Orezer Kenekdo. Ce n'est pas une bonne chose que l'homme soit seul, on va lui faire une aide contre lui. C'est marqué donc que ce n'est pas bien que l'homme soit seul et au lieu d'écrire « on va lui faire une femme », la Torah emploie le terme de « aide contre lui ». Donc il y a un aspect chez la femme, chez notre femme, qui est un aspect d'aide, il y a un aspect qui est contre. On va essayer d'expliquer. L'aide, quand est-ce que la femme aide son mari ? La femme aide son mari quand son mari est en train de faire ce pourquoi il est venu dans ce monde. Si Dieu l'a créé, c'est avec une intention bien claire et bien définie, bien précise. Dieu souhaite que l'homme s'assoie, étudie, fasse des bits de vote et travaille aussi. Mais ce qui est important, c'est de faire le plus possible, de s'attacher le plus possible au commandement de Dieu. Maintenant, quand l'homme est en ligne par rapport à ce projet-là, par rapport à cette mission que Dieu lui donne, alors il n'y a pas de problème. Sa femme est une aide. Elle est une aide dans chacune des circonstances. Elle est là, elle est avec lui, elle l'appuie et elle le pousse. Maintenant, si l'homme ne veut pas parce qu'il a en lui, on va dire, un certain nombre d'objections, un certain nombre de choses qui font qu'il n'est pas tellement d'accord pour faire la Torah, ou en tout cas faire qu'un petit peu ou qu'une partie ou pas vraiment comme on doit le faire, si un homme, en quelque sorte, est un petit peu rebelle à tout ça, alors l'autre côté, la conséquence, c'est que sa femme aussi devient rebelle. Ce n'est pas quelque chose qui est conscient, c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire que, puisque une femme, elle a été créée spécialement Ezer, Kenekdo, elle a été créée pour aider son mari à aller dans le bon sens, s'il n'est pas en train d'aller dans le bon sens, alors elle devient contre, elle devient Kenekdo, elle devient contre lui. Et ça, c'est une des grandes raisons pourquoi il y a des problèmes, d'énormes problèmes aujourd'hui dans les couples et par rapport à l'harmonie du couple. L'harmonie du couple, c'est d'abord qu'un homme, il comprenne pourquoi il est venu dans ce monde et pourquoi est-ce que Dieu lui donne une femme. Si un homme comprend qu'il est venu dans ce monde pour se soumettre au roi des rois, que lui, c'est pas le roi des rois, lui, c'est un sujet en quelque sorte, et il doit faire en sorte de comprendre ce que le roi attend de lui, alors à ce moment-là, cette volonté de se soumettre et de chercher la vérité et de vraiment faire ce que Dieu lui demande, va faire en sorte que doucement, doucement, la plupart des problèmes vont pouvoir être solutionnés. Maintenant, s'il veut absolument faire ce que lui veut, s'il veut lui-même régner, s'il veut lui-même imposer ses prérogatives et faire comment son esprit, on sera tous d'accord, notre esprit est très limité par rapport à toute la sagesse qu'il y a dans ce monde et par rapport à tous les secrets qu'il y a dans ce monde et par rapport évidemment à Dieu. Donc si avec cet esprit limité, l'homme y croit qu'il va comprendre, qu'il sait bien faire, qu'il sait comment organiser tous les compartiments de sa vie, comment éduquer ses enfants, comment se comporter avec sa femme, alors effectivement ça va pas bien se passer parce qu'il se trompe. Forcément, notre esprit n'est pas assez grand pour comprendre tout ce que Dieu comprend et tout ce que Dieu a inclus dans la Torah. Alors voilà une première grande règle de base dans l'harmonie du couple, essayer de faire ce que Dieu nous demande. Si un homme cherche à faire ce que Dieu nous demande, alors déjà ça va s'assouplir beaucoup beaucoup avec sa femme.